Merci pour le groupe La France Insoumise, Michel Larrive. Merci. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, le groupe de La France Insoumise n'est pas opposé à la lutte contre les fausses informations. Seulement, nous considérons que la méthode de la majorité n'est pas la bonne. Nous proposons une autre méthode, donc, pour lutter contre ces fausses nouvelles. Nous préconisons d'utiliser d'abord l'arsenal législatif existant. Nous préconisons de donner des droits nouveaux aux journalistes en fortifiant le secret de leurs sources. Nous voulons faire participer les citoyens en créant un conseil de déontologie du journalisme qui serait composé de représentants des usagers, des médias et de représentants des journalistes, y compris précaires et pigistes. Et je suis ravi à ce propos que le Président Studer l'évoque ici. Cette mesure est en vigueur en Belgique. Tous les citoyens belges peuvent saisir cet organisme en cas de manquement à la déontologie dans un reportage, une émission ou un article. Le média responsable est alors obligé de publier un rectificatif. Nous considérons que la lutte contre les fausses informations serait plus efficace avec une transparence accrue du côté de ceux qui possèdent les médias. Je rappelle qu'il joue un rôle majeur dans la vie démocratique de notre pays. Ils ont le pouvoir de façonner le débat public. Ce pouvoir peut donner lieu à des abus. Comment lutter contre les fausses informations sans tenir compte du fait que les médias dépendent de 9 milliardaires pour 90% d'entre eux ? Enfin, nous souhaitons que la lutte contre les fausses informations soit un enjeu de l'école républicaine. L'éducation et le discernement restent les meilleures clés pour fermer la porte aux fake news. Cette proposition de loi ne permet pas de lutter contre ces fake news. Elle ne sera rien d'autre qu'un outil de censure. Tout d'abord, les pouvoirs du CSA seront accrus. Ils pourront empêcher de suspendre ou mettre fin à une diffusion de services de télévision contrôlés par un État étranger en période électorale ou n'importe quand si cette interdiction répond à une nécessité d'ordre public. Ils seront également en mesure de prononcer la suspension d'un média en période électorale et préélectorale. C'est en se basant sur le contenu que le CSA pourra analyser et prendre sa décision. Il va donc devoir se livrer à une analyse subjective des contenus éditoriaux. Ensuite, un seul magistrat pourra juger qu'un contenu est faux. Cette décision devra être rendue sous 48 heures, ce qui nous semble particulièrement rapide pour juger de la véracité ou non d'une information. Il est prévu une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, ce qui exclut tout appel. Ce texte est en rupture totale avec la liberté de la presse telle qu'elle a été construite depuis la Lumières et la Révolution française, puis dans la loi de 1881. Vous vous apprêtez à mettre à main la liberté de communiquer et de s'informer la protection du secret des sources, la liberté d'expression et d'opinion. La France insoumise ne votera donc pas cette proposition de loi pour trois raisons. D'abord, pour les aspects censeurs du texte que je viens de développer. Ensuite, l'objectif affiché de la majorité de lutter contre les fausses informations ne sera pas rempli. Et rien ne justifie véritablement ce texte. Enfin, ce texte ne règle aucun problème. Les personnels et prestataires des médias voient leurs conditions de travail se précarisées. Journalistes, photographes, techniciens, secrétaires de rédaction, cosquiers, imprimeurs, transporteurs, tous subissent les plans sociaux, les contrats de travail précaires, les retards de paiement. L'action de la majorité ne permet pas d'améliorer ces situations. Si la proposition est votée, les médias seront toujours la propriété de quelques oligarques et les citoyens seront toujours exclus du contrôle de nos presses. En tout état de cause, rien ne change si ce n'est d'intenter aux libertés. Le groupe de la France Insoumise profitera donc de son droit d'amendement pour préciser sa position. Je vous remercie. Je vous remercie.